Laissez-moi vous entraîner aujourd'hui au cœur du berceau de la civilisation française en Amérique, sur la Place Royale, dans le Vieux-Québec. C'est ici qu'en 1608, Samuel de Champlain fait construire le premier poste de traite fortifié dans lequel il installe sa première habitation en bois, puis une quinzaine d'années plus tard en pierre. D'ailleurs, on peut toujours voir les contours de cette fameuse habitation tracée au sol devant l'église Notre-Dame de la Victoire. À l'intérieur de ce poste de traite, Samuel de Champlain fait aussi construire les magasins du roi, qui facilitent les échanges avec les Autochtones. Et c'est au nord de ces fameux magasins qu'on voit apparaître une première petite place de marché. Malheureusement, en 1682, la place est ravagée par un incendie. Mais les bâtiments sont reconstruits presque exactement comme on peut les voir aujourd'hui. Magasins, maisons de deux à trois étages en pierre, avec murs coupe-feu, cheminées monumentales et fenêtres à carreaux. La Place Royale prend son nom de Royale. En 1686, quand l'intendant Champigny fait installer le buste de Louis XIV. Un buste sculpté par le grand artiste Gian Lorenzo Bernini, plus communément appelé le Garnet. Comme le buste gêne la circulation, on le retire de la Place Royale vers 1700, puis on en perd la trace. Celui qu'on peut voir aujourd'hui sur la Place Royale, c'est une copie de l'original offerte par la France à la ville de Québec en 1928. La Place Royale devient alors un important centre de commerce. Et c'est cet endroit qui verra naître une de nos femmes d'affaires les plus importantes, Marianne Barbelle, marchande et entrepreneuse. Marianne Barbelle naît en 1704 dans une famille de nouveaux bourgeois. En fait, son père, qui était sergent de la garnison, devient notaire. À 19 ans, elle épouse un marchand riche de Québec, Jean-Louis Fornel, avec qui elle a 14 enfants. Mais malheureusement, seulement 5 atteignent l'âge adulte. À travers ses grossesses, Marianne Barbelle s'initie au monde des affaires. Et elle devait avoir un certain talent parce qu'en 1743, quand Jean-Louis Fornel quitte pour un séjour au Labrador, il lui signe une procuration lui donnant l'entière autorité sur tous ses avoirs, y compris la maison-magasin de la Place Royale. Bon, c'était pas une situation exceptionnelle, on s'entend, les femmes se retrouvaient souvent chefs de famille lorsque leur mari partait pour la guerre, la traite des fourrures ou devenait marin. En 1745, quand Jean-Louis Fornel meurt, Marianne Barbelle se retrouve à 41 ans, chef d'une famille de 5 enfants de 6 à 19 ans et héritière des bars dans les entreprises de son mari. Elle décide de poursuivre les opérations à son compte. Elle le peut, puisque les veuves ont les mêmes droits et pouvoirs légaux que les hommes. Les femmes, c'est le bataire, étaient sous la tutelle de leur père. Les femmes mariées sous la tutelle de leur mari. Mais les veuves avaient beaucoup d'autonomie. D'ailleurs, à partir de ce moment-là, Marianne Barbelle signe Veuve Barbelle, histoire de bien se faire comprendre et de se faire respecter par ses pères masculins. Ce qu'elle n'a jamais eu vraiment de difficulté à avoir de toute façon. D'ailleurs, en 1749, l'intendant Bigot lui concède un poste de traite à Tadoussac avec deux entrepreneurs masculins. Une grosse affaire avec des postes de traite au Saguenay, puis aussi sur la Côte-Nord. En parallèle de ses activités, Marianne Barbelle s'ouvre un atelier de poterie dans la vieille ville de Québec, dans un atelier qu'on appelle la bricaterie. En 1754, elle fait construire cette maison. Celle-ci qu'on voit avec les fleurs, juste à côté de la maison Fornelle, la maison magasin de son mari. Malheureusement, en 1759, presque toutes les possessions immobilières de Marianne Barbelle sont détruites lors du siège de Québec par les Anglais. Les affaires tournent au ralenti pour elle. Les bateaux d'import-export sont capturés ou coulés par l'ennemi. Tranquillement, la veuve Barbelle se retire des affaires. Elle paye ses dettes. Elle sépare sa fortune, quelques dizaines de milliers de dollars actuels. Entre ses cinq enfants, et elle meurt en 1793, à l'âge vénérable de 89 ans. Une rue dans l'arrondissement des rivières lui rend hommage. Hommage à cette grande femme d'affaires, qui a su se tailler une place royale dans l'histoire de la ville de Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada